Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Action, évidemment. Ça fait un petit temps que j'en ai plus fait. Par contre, j'espère que vous me voyez bien parce que je suis un peu à contre-jour. J'avais envie de me mettre dans mon salon. Chill, franchement, vous filmez et pas être debout. Ça change un peu de toute façon. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté de chez Action. Une des petites nouveautés et des pépites que j'ai prises. C'est parti, en fait. On va arrêter de blablater et je vous montre ça de suite. Pour commencer, j'ai acheté ce petit organisateur de, je ne sais pas en fait, en bambou. Je l'ai pris, je vous jure que quand je l'ai pris, il n'en restait qu'un. En fait, je l'ai pris parce qu'il n'en restait qu'un seul. Et je me suis dit, de toute façon, ça servira toujours. C'est un petit organisateur comme ceci. Vous voyez ? Avec, alors il y a un petit ici. Attendez, je vais l'ouvrir comme ça. Vous voyez, ça fait le contraste. Mais après focus, bon, il faut un peu le temps, mais je pense que ça va le faire. Sinon, je ferme les rideaux, mais du coup, ça va faire fortement. Alors, qu'est-ce que je fais ? On laisse comme ça. On va laisser comme ça. Donc, c'est un organisateur comme ceci, avec deux grands tiroirs aussi et deux petits juste au-dessus. Et franchement, je le trouvais super bien pour mettre dans la salle de bain, pour mettre, je ne sais pas encore en fait. Donc, on verra. Je vous mettrai les prix de toute façon, comme d'habitude. Mais, ouais, je l'ai pris parce qu'il en restait juste un, en fait. Je me suis dit, s'il n'en reste plus qu'un, c'est qu'à mon avis, c'est qu'il est vraiment bien. On verra. Ensuite, j'ai trouvé une pépite, les gars. Je pense que vous êtes déjà au courant, c'est sûr même. Mais alors, ils vendent des gloss de la marque NYX chez Action. Du coup, je l'ai pris. Je pense que c'était une histoire de 2 euros et quelques. Enfin, je ne sais plus trop exactement. Il y avait, il me semble, 4 ou 5 teintes. Il y avait du transparent. Il y a celui que j'ai pris. Il n'y avait plus foncé. Enfin, vous verrez si vous y allez. Mais franchement, ça, c'était une pépite. Regardez. De la marque NYX. Donc, franchement, 2 euros et quelques, ça vaut vachement le coup. Et je ne l'ai pas encore focus. Enfin, pas focus, mais luminosité plutôt. Merci. Il a l'air vraiment pas mal. Je l'ai déjà vu sur TikTok. Il y a plein de filles qui l'ont acheté, etc. Et je me suis dit, allez, why not ? Je vais essayer aussi. Surtout, je ne suis pas trop trop gloss. Moi, je suis plutôt rouge à lèvres mat. Mais vite fait, quoi. Mais bon, à essayer, on verra. Ensuite, j'ai pris une bouteille comme ceci. Vous l'avez vu passer sûrement, c'est sûr. Avec une petite étiquette où il est noté. Je vais vous la faire à l'anglaise. What about it ? Bon, voilà. C'est pour de l'eau. Mais je la trouvais super jolie. À la base, il y avait plusieurs. Donc ici, il y avait le bouchon soit en doré ou soit en argenté comme celui-ci. Il n'y avait plus de doré parce que sinon, j'aurais pris un doré. Il ne restait plus qu'argenté. Mais franchement, elle est super jolie. J'évite de mettre trop près parce qu'après, il faut attendre que la luminosité se fasse. Mais je pense que vous voyez bien. Voilà. Ça, c'est une petite bouteille d'eau en verre pour mettre dans le frigo. Ensuite, j'ai acheté. Je l'ai trouvé trop joli. J'ai trouvé ce truc-là. Mais en vrai, je l'ai pris juste parce qu'il était trop mignon. C'est une gourde. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Bref. Avec un pain d'épices. Regardez, je m'en fous. Je m'approche. Tant pis, la luminosité se fera après. Mais regardez. Et alors, au-dessus, vous avez le petit bonhomme comme ça. Avec des petites paillettes ici aussi. Vous voyez ? Mais je la trouvais trop jolie. Avec la paille et tout. Enfin, elle était trop belle. J'ai juste pris pour ça, en fait. Parce qu'elle était vraiment jolie. Parce que si c'est pour... Je ne l'ai pas pris spécialement pour Noël, en fait. Voilà. J'ai juste pris parce qu'elle était très jolie. Ne me jugez pas. Je la trouve trop belle. Bref. Ensuite, j'ai trouvé ça. Ce sont des... Ce sont des... Comment on appelle ça ? Des sacs, en fait, réutilisables. Vous savez, comme les petits sacs en plastique qu'après, vous jetez fatalement. Ceci, c'est réutilisable. Et je trouvais ça vraiment, mais vraiment bien. Ah non, ça ne va pas au lave-vaisselle. Je ne me serais doutée. Mais bon, on ne sait jamais. Et donc, je trouvais ça pratique. Moi, il n'y avait que deux dedans. C'est dommage qu'il n'y avait pas plus. Mais franchement, ils sont cools pour mettre vos sandwiches ou autres pour aller au travail. C'est vraiment top. Et puis, c'est bien pour l'écologie aussi. Donc, j'ai pris celui-là. Pour continuer, alors, j'ai trouvé ces deux trucs-là. Ça, c'est des simples... Pour essuyer la vaisselle. Mais je vous jure que quand vous essuyez vos verres avec ça, ou peu importe quoi, en fait, ça s'essuie déjà en 2 secondes 30, mais ça ne laisse pas de traces et c'est super rapide. Donc, j'en ai pris deux. Ils n'étaient vraiment pas chers du tout. Mais ça, c'est une pépite si vous voulez essuyer vos vaisselles ou autre. Moi, OK, j'ai la vaisselle, mais des fois, il y a des trucs qui restent un peu mouillés, comme des Tupperware ou autres. Et avec ça, ça s'essuie en 2 secondes 30. Ça ne laisse pas des traces où il faut réessuyer pour être sûre que ça soit bien sec, etc. Ça, c'est une dinguerie. Vraiment. Donc, voilà. Ensuite, j'ai repris du sel. Bon, la vaisselle, voilà. Comme d'hab. Ils ont changé le packaging, il me semble. Bref, c'est du simple sel. Ensuite, j'ai pris des cotons comme ceci. Je les aime bien, ceux-là. Parce qu'ils sont fort... Ils sont larges, en fait. Ronds et larges. Donc, il y en a 50 dedans. Mais franchement, ils sont tout doux. Ils n'héritent pas la peau. Ils sont vraiment bien. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris des sacs poubelle comme ça. Alors, les violets... Les violets, oui, les violets. Les violets, prenez-les. Parce que, franchement, ils ont une odeur de dingue. Vraiment, ils sentent la lavande. Mais même quand vous mettez le sac poubelle dans la poubelle, ça sent super longtemps et super fort. Franchement, même quand vous mettez des trucs dedans et tout, ça sent bon. Donc, à chaque fois maintenant, ceux-là, c'est mes chouchous, quoi. Je les prends. Ensuite, il y a une petite souris qui est passée par là. On a acheté des Twix. Mais bon, il n'y en a plus. Bref, on a acheté des Twix, quoi. Pour continuer... Alors, ouais, j'ai acheté cette crème-là. J'en avais déjà acheté auparavant. Mais franchement, celle-ci, elle l'est. C'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Champs de Provence. Et alors, c'est à 95% d'origine naturelle. Et je l'ai scanné sur Yuka. Et franchement, il est... Mais il est à 100% en fait. C'est une dinguerie. Franchement, il n'y a pas d'odeur spéciale. Il y a une petite odeur, mais c'est vraiment très, 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 très léger. Ça sent l'été. Ça sent la Provence. Donc, franchement, foncez les filles. Pour même celles qui ont des problèmes de peau, où leur peau sont super sensibles, etc. Moi, c'est mon cas. Personnellement, d'ailleurs, vous voyez mon petit locataire qui est juste au-dessus de ma bouche. D'ailleurs, il ne paye pas le loyer. Mais bon, bref. C'est une dinguerie. Ensuite, j'ai pris des lingettes comme ça pour pas que mon linge décolore. On ne sait jamais. Mais franchement, ceux-là, ce n'est pas de la marque. Mais ils fonctionnent vraiment, vraiment bien. Vraiment, c'est une dinguerie. Donc, vu que ce n'était pas cher et qu'il y en a plus que la marque et qu'ils fonctionnent tout aussi bien que la marque, franchement, prenez-les. Ça vaut vachement la peine. Pour continuer, j'ai acheté de l'adoucissant DREFT. Et c'était le seul qui sentait bon parce que... Ouais, il sent bon. Parce qu'il y en avait plein, 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 plein. Et honnête... Je me demandais ce que c'était. Je me demandais... Mon amour, t'es revenu pour ton petit tour ? C'est bien. T'as rencontré qui ? La voisine ? Bref. Donc, du coup, j'ai acheté... Bref, j'ai acheté du DREFT. Et c'était le seul qui sentait bon. Donc, vraiment, ils sentent... Mais même pour le linge, etc., je les testais déjà. Et ils sentent vraiment super bons. Et ils sentent longtemps. C'est important, ça, que ça sente longtemps. Ensuite, j'ai trouvé ça Dunlop, de la marque Dunlop. C'est pour les voitures. C'est du pchit-pchit. C'est du pchit-pchit. Il y avait plusieurs senteurs. Moi, j'ai pris au jasmin. Il y avait vanille. Il y avait... Je ne sais plus. Enfin, il y en avait plein. Et c'est pour la voiture, en fait. Pour que ça sente bon, vous faites un petit coup pchit-pchit-pchit partout. Et je trouve que c'est toujours agréable qu'une voiture qui sent bon que le pchit-chat. Donc, voilà, j'ai acheté ça. Pour continuer... Ah, ben, j'en ai repris un deuxième. Du coup, vous voyez ? Comme de quoi, je les aime vraiment bien. Pour continuer, j'ai acheté... Oh, mais j'avais acheté des piles, en fait. Je galère depuis tout à l'heure à chercher des piles parce que ma télécommande n'a plus de piles. Mais en fait, j'en avais acheté. Parce que je suis allée chez Action il y a quelques jours et je n'ai pas filmé tout de suite. Donc, j'ai complètement zappé que j'avais acheté des piles. Donc, des piles... Ah ouais, en parlant de piles. Les gars, j'avais acheté des piles. Je voulais faire mon écologiste. J'ai acheté des piles recherchables. Sauf que toutes les piles recherchables que j'ai achetées chez Action, franchement, ça ne fonctionne pas. Donc, au final, ça m'a gonflée. Et j'ai pris des piles classiques. Voilà, mon histoire. Ensuite, j'ai pris... Wow ! J'ai pris une petite bougie comme ceci. Bon, encore au jasmin. Je crois que j'aime le jasmin. Elle est toute petite, regardez. Mais qu'est-ce qu'elle sent bon ? Elle sent trop bon. Elle sent... Elle sent le jasmin. C'est une dinguerie. Et franchement, cette petite bougie-là, on ne dirait pas, mais elle sent super fort, vraiment. Et ça sent super bon. Longtemps. Il y avait plusieurs senteurs aussi. Pour continuer dans les bougies, vu que je le vois, alors, il y avait une... Je ne sais pas, une collection de trucs choupa-choupa. Et j'ai vu cette petite bougie-là. Et il y en avait plein. Il y avait toutes les senteurs. Il y avait coca. Il y avait le rouge, là. Je ne sais même pas. À la fraise, je pense. Il y avait... Enfin, il y avait toutes les senteurs de choupa-choupa. Il y en avait des très grosses. Il y en avait des... Et j'ai pris cette petite-là pour voir ce que ça donne. Donc, celle-ci. Et ça, c'est mangue. Mais... Elle sent vraiment comme le choupa-choupa. Je vous assure que c'est vrai. Après, je ne suis pas trop fan des senteurs fruités. Moi, je suis plus senteur... Vous savez, coton ou jasmin ou miel, chocolat. Je suis plus gourmande que fruité. Mais franchement, je me suis dit, allez, why not ? Pourquoi pas choupa-choupa, ça change. On va voir ce que ça donne. On verra si ça sent fort ou pas. Ensuite, j'ai acheté ceci. Ça, c'est le rituel. Parce que quand je vide la litière de loulou, qui est juste là, je prends ça pour mettre ses crasses dedans. Et puis, je ferme bien et je le mets dans la poubelle. Donc, ça, franchement, ça me sert énormément. Ensuite, j'ai pris du dentifrice. Classique. Il y en avait 36 000 sortes. J'ai pris celui-ci. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Après, un dentifrice, c'est un dentifrice. Du moins que ça me lave les dents. Moi, personnellement, je m'en fiche. Donc, voilà. J'ai pris celui-là. Alors, pour continuer, j'ai pris encore du maquillage. Ah, mais je vais prendre tout ce que j'ai pris comme maquillage. Hop, voilà. J'ai pris ce... Alors, c'est une huile teintée. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. C'est celui-ci. Je vais voir avec vous. Ça se présente comme ceci. Mais alors, du coup, parce qu'il était marqué huile teintée, mais je ne sais pas du tout si c'est non ou pas. Ouais, c'est pas vraiment une fois à boire. C'est pas vraiment une huile, quoi. Je ne sais pas si vous allez voir. Focus, voilà. Vous voyez, c'est pas... C'est pas une huile. En fait, c'est du gloss, quoi. Ça teinte pas, en fait. Ouais, OK. C'est du gloss, quoi, en fait. Rien d'exceptionnel. Je vais quand même le mettre là. Alors, du coup, j'avais repris aussi celui-ci, qui est le même que là, en pensant que c'était de l'huile teintée. Mais en fait, pas du tout. C'est du gloss. Donc, ne vous faites pas avoir. Mais si vous aimez, allez-y. Mais vraiment... Celui-ci, il donne ça. Vous voyez, c'est spé. Enfin, c'est huileux, oui, OK. Mais je veux dire, quand on frotte la... Je sais pas. Je sais pas. Je suis mitigée. Bref, j'ai pris ces deux-là, donc. Et alors, j'ai vu celui-ci. Changing lip oil. Ouais, donc c'est... Quand vous mettez le gloss sur vos lèvres, en fait, par rapport à la pigmentation de votre peau, le gloss change de couleur. Donc, c'est celui-ci. Attendez, parce qu'il me fait le focus sur moi. Voilà, c'est celui-ci. Mais... Vous croyez que c'est vrai, ces histoires-là ? Attendez, on va l'ouvrir et on va voir ensemble. Parce que moi, les histoires de changement de couleur, là... Ouais, c'est spécif, quand même. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu rosé, blanc, transparent. Je sais pas, c'est chelou, un peu. Attendez, on va essayer. Donc là, déjà, quand je l'applique, c'est transparent. Ah, mais ouais, mais ça change, hein. Attendez. Vous voyez, ça change de couleur. Ça devient plus foncé. Hé, mais ouais, ça marche ces histoires, là. Ouais, ça marche bien, mais... Mais pourquoi là, c'est plus clair que là ? Il y a une pigmentation différente sur chaque millimètre de ma peau, ou pas ? C'est vrai. Ah, par contre, là, la couleur... Je sais pas... Ouais, je pense que la couleur, là, elle reste, même quand je frotte. Je sais pas, c'est une impression. Ok ? Ok. Bref. Donc, j'ai acheté ces trois petits trucs-là. Que du rose. Pour continuer, j'ai acheté... Ah, simple. Du déo pour mon chéri de la marque Sanex Skin Protect Dry Freshness. Oui, yes, I'm... 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 On continue ? Ensuite... Je veux trop faire l'américaine, je sais même pas parler. Ensuite, j'ai acheté... Ah, mais attendez, parce que j'ai acheté des sauces aussi, je les ai laissées dans le frigo. Bref, vous voyez les grosses sauces comme ça qu'il y a souvent, ben, chez Action, là, les pots... J'ai acheté... Attendez, je vais vous le dire, il y avait maillot à la truffe, j'ai acheté. Mon homme, il a adoré, moi, je supporte pas la truffe, ça... J'aime pas ça. Donc, mayonnaise à la truffe, j'ai pris... Enfin, la sauce blanche, je crois. Et j'ai pris... J'ai pris... Ben, c'est tout. Une sauce qui pique, je crois, mais je suis plus sûre. bref, et j'ai pris ça. Donc, ça, c'est une sauce à hamburger, apparemment. Je pense que chez ma belle-sœur, j'en avais mangé des comme ça et j'avais kiffé. C'est un peu sucré, il me semble, si ma mémoire est bonne. Et j'ai vraiment bien aimé. Donc, je pense que c'est celle-là qu'elle avait achetée. Donc, du coup, je l'ai prise. On verra si c'est celle-là ou pas quand je ferai des burgers. On verra, verra. Mais, mais sachez que ça, c'est sûr et certain, c'est sucré, un peu sucré-salé. Donc, ceux qui n'aiment pas le sucré-salé, passez votre chemin. Pour continuer, j'ai acheté celui-ci. Alors, je l'ai acheté parce que je l'avais déjà acheté. Ouais. Je l'ai acheté parce que... Non. Si. Je me suis trompée. Ah non, je crois que je me suis trompée. Je me suis trompée. Ah si, je me suis trompée. Oh ! Bon, c'est pas grave, ça servira dans tous les cas. Mais en fait, j'ai acheté celui-ci parce que j'en avais acheté un autre. Mais en fait, je viens de me rendre compte que c'était exactement le même packaging, mais pas vraiment. Ouais, je sais, c'est pas français ce que je dis, mais en fait, c'était le même packaging, sauf qu'à l'intérieur, si vous voulez, c'était opaque et c'était pas... Je sais pas si vous voyez, c'est transparent. Mais dans le magasin, je l'avais pas vu. Et dans l'autre, en fait, il y avait des mini-mini-mini graines comme ça pour un peu exfolier. Mais celui-ci, il y a pas en fait. C'est tout simple. Donc voilà. Mais bon, il sent bon. Ça servira à un moment. Ensuite, j'ai acheté... Oh, c'est pas vrai, mais c'est une blague, quoi. Blague, j'avais acheté des bonbons, mais mon âme est passée par là, apparemment. J'ai acheté des bonbons comme ça et ils sont pas chers du tout. Franchement, ils étaient bons. Apparemment, j'ai dit, ils étaient bonnes en fait, oui, c'est bonnes en fait. On a comme ça. Ouais, ils sont bons. Ils sont pas gélatineux comme ça. Ils sont un peu sûrs, mais ils sont super bons. Vraiment. Faut reprendre un verre. Salut ! Salut ! Je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté ça. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté ça. Ça, c'est une dinguerie. J'en avais déjà acheté, mais je l'avais acheté... Enfin, j'avais oublié chez mes beaux-parents. Je les avais oubliés chez mes beaux-parents à Marseille. Donc, du coup, j'en ai repris un. Mais ça, c'est une dinguerie parce qu'en fait, je passe ma vie sur les écrans, que ça soit sur mon téléphone, sur ma tablette, sur mon ordinateur ou même au travail parce que je suis H24 sur les écrans au travail. Et en ce moment, je sais pas, mais j'ai des tensions oculaires. Je vous jure que ça me... J'ai même l'impression de voir des fois flou ou je sais pas, ma vision, elle est bizarre. Bref. Donc, du coup, j'ai pris ça et en fait, c'est avec des bulles dedans, vous voyez ? Oh, c'est satisfaisant. Lilou, j'aimerais bien que t'arrêtes de faire tes griffes quand je filme, s'il te plaît. Merci. Et en fait, ceci, vous devez le mettre dans le frigo et vous avez... Donc ici, c'est tout 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 doux, vous le voyez d'ailleurs. Et quand vous avez mal à la tête ou mal aux yeux, tension, etc., vous mettez ça sur vos yeux. Attends. J'arrive. J'arrive pas. Et là, ça fait du bien. Je reviens. Mais en fait, je l'ai même pas mis dans le frigo et il est déjà un peu frais. C'est ça qui est bien. Donc franchement, si vous avez comme moi, prenez ça parce que ça fait un bien mais fou. Vraiment. Donc voilà, d'ailleurs, je vais aller le mettre dans le frigo après. Ah oui, et pour terminer, j'ai acheté ça. J'ai acheté ça. Il est où là, l'endroit ? Il est là. J'ai acheté ça. Voilà. Donc c'est sur pied comme ceci. C'est un peu cher quand même mais il m'en fallait un pour mettre dans ma salle de bain. Alors vous avez... Pourquoi c'est bloqué ? Ah non. Voilà. Donc c'est des grands paniers comme ça qui s'enlèvent même. Ils sont grands. Et en fait, je voulais... Parce que dans ma salle de bain, en fait, j'ai pas assez de rangement. En fait, non, c'est pas que j'ai pas assez de rangement. C'est que j'ai trop de trucs. Donc du coup, je me suis dit je vais acheter ça pour mettre dans ma salle de bain et mettre déjà tous mes accessoires de mon sèche-cheveux, mon lisseur et tout ce qui est en surplus ou autre pour un peu vider ma salle de bain. Je me suis foutu un truc dans l'œil. Je sais pas ce que j'ai. Et pour vider un peu parce que là, franchement, j'ai l'impression de rentrer dans un souk. C'est horrible. Donc voilà, j'ai acheté ça et j'espère que ça ira bien. Après, au moins, c'est classique. Mais voilà. Je sais pas. Voilà. J'ai acheté ça. Donc pour... Je pense que c'est tout, non ? Ouais, je pense que c'est tout. Donc pour la vidéo, c'est terminé. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir. En plus, on arrive bientôt au mille. Je suis trop contente. Merci beaucoup de me soutenir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.